Bonjour à tous, je suis Ruman et bienvenue sur ma chaîne. La nuit dernière, le nouvel épisode de Miraculous Ladybug a été diffusé et aujourd'hui nous allons en faire la critique. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Seulement 8% de téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne, ce taux est très faible. Si vous aimez ma chaîne et me suivez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si tu changes d'avis, tu peux toujours te désabonner quand tu veux. Donc si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à notre vidéo. L'épisode commence par une scène qui montre les élèves dans la classe. Marinette regarde Adrien, Alia envoie des mots d'amour à Nino, Nathaniel dessine des choses et d'autres élèves font plein d'autres choses. Soudain, Rose a mal à la tête. Avec Marinette, Rose se rend à l'infirmerie de l'école. La scène se tourne vers l'heure où les élèves déjeunent. Un message est transmis au téléphone de Julika. Quand Julika ouvre le message, elle est choquée. Pendant ce temps, Marinette va à côté d'elle et fait une petite blague. Mais Julika se concentre sur ce qu'elle a vu sur son téléphone. Ne pouvant pas pleurer devant tout le monde, elle se rend à la chaufferie. Marinette est choquée aussi et pense que Julika pleure à cause d'elle. Alors elle poste son repas sur la table et lui court après. En cherchant Julika, Marinette frappe accidentellement Adrien. Elle lui raconte tout et lui demande s'il l'a vu de Julika. Alors qu'ils sont devant la chaufferie, Adrien lui montre la porte ouverte et les deux entrent à l'intérieur. Après quelques conversations et l'arrivée de tous les étudiants dans la salle, Julika montre la photo que Rose lui a envoyée. Julika avoue que Rose a été gravement malade puis soignée quand elle était très jeune. Ensuite, elle mentionne que sa maladie est de retour. Après cela, la classe encourage Julika et lui dit qu'elle ne révélera ce secret à personne. Un jour plus tard, Rose quitte l'hôpital et va à l'école avec Julika. Comme vous pouvez le deviner, tout le monde se comporte avec Rose de façon très gentille et cela énerve Julika. Au cours du déjeuner, Rose remarque que Julika lui cache quelque chose et lui demande de quoi il s'agit. Voyant que Julika n'est pas capable de répondre, elles vont toutes les deux aux toilettes. Et là, Julika révèle qu'elle a révélé le secret de Rose à toute la classe. Pendant ce temps, la classe les observe depuis l'extérieur de la pièce. En entendant cela, Rose explique tout à la classe et dit qu'ils ne devraient pas être si inquiets. Ils disent qu'ils arrêteront de traiter Rose de façon si spéciale. Quand ils sont dans la classe avec Madame Mendeleïev, Rose est ternue et tout le monde panique. Rose en est bouleversée et se met à crier. Après cela, Rose dit à Julika « Tu m'avais pourtant promis ! » Julika est triste et court aux toilettes. Rose la suit. Voyant et sentant cela, Papillon bras paré dans sa tanière. Puis il la koumatise et accommise Julika. Julika se transforme à nouveau en Reflecta et un senti-monstre apparaît. Rose entend tout et prévient la classe que Julika est akumatisée. Tout le monde sauf Sabrina, Chloé et Lila se précipitent dans les toilettes. Marinette et Adrien se transforment. Tous sauf Marinette et Adrien sont aspirés par le vide et se transforment en une copie de Reflecta. Bien que Ladybug et Chat Noir tentent de résister au vide, ils sont également aspirés. A l'intérieur, ils sont confrontés aux bulles qui rendent les gens déprimés et tristes. Les bulles les entourent et ils sont déprimés à leur tour. Tout comme les amis de leur classe. Mais ils comprennent que Rose résiste aux bulles et reste positif à l'intérieur. Ladybug utilise son Lucky Charm, mais la chose qui vient est totalement inutile en ce moment. Après cela, Ladybug donne à Rose le miraculous du cochon, le pouvoir de la joie. Rose dit « Réjouis-toi » et se transforme en Piguela. Regardons sa transformation. Elle est tellement mignonne ! Jetez un coup d'œil à son costume. Elle a deux queues de cheval, une robe rose à rayures sur les jambes et une jupe sur le dessus. Au niveau de la poitrine, elle porte une robe mixte rose-blanc et ses bras ont les mêmes motifs que sur ses jambes. Son masque est également blanc et rose. La moitié du masque est rose et l'autre moitié est blanche. Après la transformation de Rose, nos héros partent à la recherche de Juleka. Rose utilise son pouvoir spécial, le cadeau. Son super pouvoir montre le plus grand souhait de la personne affectée. Et cela guérit Juleka. Chat Noir utilise son cataclysme pour briser l'objet akumatisé et tout revient à la normale. Le seul problème, c'est qu'à cause du senti-monstre, tous les autres élèves de la classe sont encore des Reflecta et qu'ils sont encore sous l'effet de la moque. Pour résoudre ce problème, Ladybug et Chat Noir doivent briser l'objet amokisé, le téléphone de Juleka. Mais il est très difficile de sortir de cet endroit à cause de la puissance du vide. Ladybug se souvient alors de son Lucky Charm et l'utilise. Après avoir réussi à sortir, Ladybug casse aussi le téléphone et tout redevient normal. A la fin de l'épisode, Ladybug donnera à Juleka un charme magique. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que les charmes magiques protègent les victimes de papillombre. Quoi qu'il en soit, notre épisode se termine ici. Je pensais que cette scène contiendrait des scènes adrinettes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai aussi beaucoup aimé l'apparition de Piguela. Le costume est tellement mignon ! Son Miraculous concerne la joie et son pouvoir spécial est de montrer le plus grand souhait de la personne. On voit aussi que cet épisode n'affecte pas l'ordre chronologique de la saison 4, ce qui est génial. Donc, oui, ma vidéo s'arrête ici. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous aimé ce nouvel épisode ? Que pensez-vous de la transformation de Rose en Piguela ? Faites-le-moi savoir ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. A bientôt dans la prochaine vidéo. Bye ! A bientôt dans la prochaine vidéo.